... Bienvenue dans son nouveau numéro de Japan 80. C'est en 1958 que naît Junko Yagami, à Nagoya précisément. A l'instar de Masahiko Kouana, elle est issue d'une famille pas vraiment dans le besoin, puisqu'elle est la fille aînée du président de la société Yagami, spécialisée en matériel médical depuis 1871. La modeste demeure où elle passe son enfance mesure 10 000 m². Dès 3 ans, elle débute l'étude du piano et à 6 ans la danse classique nippon. Passionnée également par le chant, elle intègre une école spécialisée, sponsorisée par Yamaha, au moment du lycée. En décembre 1974, âgée de seulement 16 ans, elle sort un premier single amateur intitulé « Ame no Hi no Shitori Goto ». Il se peut que, pour la sortie du disque, papa ait peut-être un peu aidé derrière ça. Le deuxième suit deux mois plus tard et se nomme « Shiawase no Toki ». Le plus incroyable, c'est que les deux singles sont nominés au concours national de Yamaha et que les deux gagnent un prénom. Jamais, ni avant ni depuis, aucun autre artiste ne réussira une telle performance. Sur deux années différentes, oui bien sûr, mais une seule et même année, non. Même si elle n'est pas encore vraiment connue. Poursuivant ses études, elle ne sortira pas d'autres disques jusqu'en 1978. C'est cette année-là qu'elle débute véritablement sa carrière pro avec « Omo Hidewa Utsushi Sugite ». 120 000 exemplaires vendus et numéro 25 à l'Horicon, c'est plutôt un bon début. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Son premier album, au titre identique, sort juste après et se vant très bien lui aussi. Du fait de son nouveau statut de chanteuse, elle doit déménager à Tokyo. Et c'est en déambulant dans les rues du quartier de Halajuku, qu'elle a l'idée de son prochain 45 tours, qui sera son plus gros succès. « Mizuilo no Hame » qui sort en septembre 78, finit deuxième à l'Horicon et s'écoule à 600 000 exemplaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'autres suivent, en moyenne deux ou trois parents, et font le score honnête. En avril 80, elle part deux mois étudiée aux Etats-Unis, mais ce n'est que le début de son histoire d'amour avec Sopé. À son retour, elle sort un nouveau single, « Purple Town », qui fera presque aussi bien que « Mizuilo no Hame » nous l'écouterons en fin d'émission. En février 83, notons qu'elle interprète le générique du fantastique film conclusif de Yamato. Mais ce sera son dernier succès, commercialement parlant, car ensuite elle ne parvient plus à dépasser les 20 000 exemplaires, voire beaucoup moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En juillet, son nouvel album, « I Wanna Make a Hit With Two » et vous excuserez mon accent anglais, est produit par Arthur Brooks et entièrement composé aux USA. C'est à ce moment qu'elle réalise que le Japon ne peut plus lui donner ce qu'elle désire et va désormais séjourner outre-Atlantique de plus en plus fréquemment, puis définitivement. En février 86, en effet, elle se marrait avec John Stanley, un musicien qui plus tard deviendra avocat, et part s'installer à Los Angeles. De 96 à 93, elle sort quand même quelques singles et donne chaque année un concert au Japon, jusqu'en long 2000, qui correspond à la sortie de son dernier titre avant un bon bout de temps. Plus de 10 ans passent et Junko revient en 2011. À l'occasion de la catastrophe du Tohoku, elle donne un concert de charité. Puis, en 2012, elle reprend sa carrière pro avec un nouveau single, « Sakura Meisho » et un nouvel album en 2013. Depuis, elle a en sorti plusieurs autres. Retournée avec un certain succès, même si le public n'est plus forcément le même qu'à celui de ses débuts, elle se veut ouvrir un fan club officiel en... Janvier 2016. Au bout de 38 ans, il n'était qu'en même temps. Bien que plus toute jeune, elle continue d'avoir une actualité assez importante, tant au niveau CD que au concert. Comme annoncé précédemment, on se quitte donc avec Purple Tone, qui est son deuxième plus gros. A bientôt, j'espère, et vive les années 80 ! Sous-titrage ST' 501 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 ...